Musique Les années 40 Théâtre du deuxième conflit mondial, l'armée du Troisième Reich défile sur les Champs-Elysées. Les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le ghetto de Varsovie tombe aux mains des Allemands. Le 4 février 1945, à Yalta, Roosevelt, Churchill et Staline préparent le nouvel ordre mondial. Le 6 août de la même année, Nagasaki et Hiroshima découvrent l'horreur de l'atome. Les années 40 sont les années politiques qui préparent le monde à mieux vivre son 20e siècle. Drôle d'époque. L'art et la culture deviennent plus engagés et plus militants. Le romantisme est loin, le néo-réalisme pas encore né. Marcel Carnet achève le tournage des Enfants du Paradis. Saint-Exupéry publie Le Petit Prince, Jean Cocteau, Les Enfants Terribles. Mais les poètes ne suffisent pas à soulager le monde. Et le 31 décembre 1941, Greta Garbo décide de quitter définitivement le cinéma. Raoul Walsh et Errol Flynn n'ont pas fait que filmer et jouer l'aventure. Ils l'ont aussi vécu. Après avoir fait les 400 coups et connu quelques succès, ils ont pu mettre leurs talents en commun et écluser les bars d'Hollywood. L'aventure, je l'ai vécu toute ma jeunesse. J'ai fait tous les métiers, de croque-mort à chirurgien. Mais c'est ma dextérité au lasso qui m'amène tout naturellement au cinéma. Depuis 1913, je dirige autant que je joue. A cette époque, il vaut mieux être polyvalent et savoir comment régler la lumière, fabriquer un décor et monter la pellicule. Toutes les grandes stars du muet passent devant ma caméra. Je débute réellement avec David Ward Griffiths dans « Naissance d'une nation ». J'y interprète John Wilk Booth, l'assassin du président Abraham Lincoln. J'ai même failli devenir infirme. Dans le film, après avoir accompli mon crime, je m'enfuis en sautant par-dessus le balcon. Et là, bingo, je me casse la cheville en touchant le sol. Comme vous pouvez le voir, je ne triche pas et je boite vraiment. Nous n'avons fait qu'une prise et je passe dix jours sur un lit d'hôpital. Cette aventure me rend plus proche de Griffiths. Je deviens l'un de ses collaborateurs. Il m'envoie filmer le chef révolutionnaire Pancho Villa dans sa guerre de libération du Mexique. De retour à New York, William Fox, le patron des studios du même nom, me propose le script de « Régénération ». J'utilise certaines techniques que Griffiths m'avait enseignées, mais je vais plus loin que lui dans la démarche d'un cinéma vérité, plus proche de la réalité, un peu comme celui d'Eric Van Stroheim. Le scénario du film se prête à cet exercice. Mon héroïne dirige une mission pour les pauvres de la ville. Elle tombe amoureuse du héros, un chef de gang. La production lancée ne me reste qu'à sortir du cadre stéréotypé des mélos de l'époque. « Régénération » sera le premier film de gangsters jamais réalisé. Une chronique journalistique, un instantané de la vie des parfums, où je tournais dans l'ordre chronologique du script, sans toujours demander les autorisations de tournage. « Régénération » « Je dois vous dire que nous avons frôlé la catastrophe. Nous avions loué un bateau de plaisance avec un pont supérieur et recherchions des figurants qui pourraient faire couleur locale. Pas assez de personnel disponible à la Fox, nous nous sommes donc résolus à engager une centaine d'extras, voyous, prostituées et ivrognes de l'Eastide. Payés 5 dollars pour la journée, ils devaient sauter du bateau afin d'échapper à un incendie. Le tournage fut épique. La plupart des hommes ne savaient pas nager et la moitié des femmes ne portaient pas de sous-vêtements. La brigade fluviale m'embarqua au poste pour mise en danger de la vie d'autrui et attentat à la pudeur. Les 20 000 spectateurs présents lors de ce tournage firent une publicité extraordinaire. Ce film d'un genre nouveau plutôt public et aux critiques de cinéma. William Fox va me chercher lui-même et m'offrit une prime. En 1929, en tournant In Hall d'Arizona, le premier film sonore réalisé en extérieur, je perds un oeil. Décidément, je paye un lourd tribut à mon art. Nous sommes plusieurs jeunes premiers à tenter de percer à Hollywood. Cary Grant avec son air nonchalant, Clark Gable qui plaît beaucoup aux femmes et moi qui viens à peine de débarquer de mon Australie natale. Ma seule expérience dans le cinéma remonte à 1933. J'interprète Christian Fletcher dans Les révoltés du Bounty. Mais ce métier ne me satisfait pas. Ça, c'était ma version des faits. Aujourd'hui, je réalise que le problème venait de moi et pas des autres. Mais à cette époque, je pense trouver le salut dans le théâtre. Je pars m'installer à Londres, la terre de Shakespeare, et c'est là que Jack Warner m'offre un contrat de 6 mois pour 150 dollars par semaine. Ma résolution de devenir acteur de théâtre tombe à l'eau. On gagne mieux sa vie avec le cinéma. Cinquième roue du carrosse, je hante les studios de la Warner passant mon temps à jouer au tennis et à draguer les Scrib Girls. Le destin, qui ne l'entend pas de cette oreille, me prend alors sous son aile. Les studios préparent le tournage d'un film d'aventure, Captain Blood. Le rôle principal doit revenir au grand acteur anglais Robert Donna qui décline l'offre. Jack Warner, encore lui, a l'idée, ou le culot, de m'engager après de nombreux essais. À sa sortie, c'est le succès. De Michael Curtis, le metteur en scène, à la Warner, tout le monde s'en met plein les poches, sauf moi. Je ne me plains pas, ils m'ont donné l'occasion de débuter. En 24 heures, je me retrouve au rang de vedette. Le public allait entendre parler de mes 400 coups. On connaît les studios Warner à travers leurs spécialités, le film noir et le film de gangsters. James Cagney et Humphrey Bogart, avec qui je réalise les Fantastiques années 20, représentent l'archétype de l'acteur du film de genre. En 12 ans, je tourne 25 films pour la Warner. C'est là que je rencontrerai Rolf Flynn, qui jouera pour moi dans 7 longs métrages. Je vois en lui un compagnon de route pour mes activités extra-professionnelles. C'est le seul homme que je connaisse avec John Barrymore, capable de tenir la bouteille, courir les filles et se baigner nu comme un verre tout ça en même temps. C'est totalement faux. Nous n'avons jamais plongé et nus dans l'eau. Ou alors, je ne m'en souviens plus. J'ai rapidement atteint les sommets, tous les sommets. D'abord, grâce à ma collaboration avec Michael Curtis. Nous tournons 12 films ensemble, dont plusieurs avec Olivia de Havilland comme partenaire. Elle détestait mon humour de potache et je n'ai pas beaucoup changé avec l'âge. Les loustiques ne changent pas. J'ai passé trop de temps dans ma jeunesse avec les hommes. Beaucoup de choses me restaient à apprendre sur la sensibilité féminine. Olivia est restée ma partenaire sous la direction de Raoul Walsh. Les femmes. Je me suis marié trois fois et j'ai eu quatre enfants. Cela n'a jamais empêché le public de penser que j'aurais pu être homosexuel parce que je n'ai jamais réussi à tourner une scène un peu érotique. Faire l'amour à l'écran me gêne et je ne connais que deux acteurs, John Gilbert et John Barrymore, capables de donner l'impression d'un échange physique dans une scène sans être embarrassé le moins du monde. En ce qui me concerne, il y a toujours dans ces moments d'intimité quelque chose qui ne passe pas, même avec les femmes les plus séduisantes. Je le dois à ma timidité congénitale que vous le croyez ou non. Je ne me suis jamais senti aussi à l'aise qu'avec mon gang, mes boxeurs irlandais, James Cagney, Errol Flynn et Edmund O'Brien. C'était des durs qui savaient mener une action sans qu'elle ralentisse. Je les encourageais même à improviser sur le plateau. Alan Hall était très fort dans cet exercice. Et le baron, c'est comme ça que j'appelais Errol Flynn, le redoutait. Mettre en scène, ce n'est pas seulement fignoler un plan et faire avancer l'intrigue. C'est aussi mettre ses acteurs à l'aise et créer autour d'eux un environnement. Un film ne doit pas être une corvée. Je fais très peu de prise, de peur que les acteurs ne perdent leur spontanéité. Comme disait Errol, il faut foncer, toujours foncer, pour garder l'énergie de boire à la prochaine prise. Si je n'ai pas vécu longtemps, j'ai au moins vécu intensément et j'ai bien profité de la vie. Il m'est arrivé d'intervenir en faveur d'une starlette et de lui obtenir un petit rôle dans un film. L'oncle, c'est ainsi que je surnommais Raoul Walsh, et moi, avions mis au point un gag à ce sujet. Dès qu'une fille me plaisait, je m'arrêtais net comme foudroyé devant une vision descendue du ciel. Sans parler à l'intéressé, j'appelais l'oncle « Vite, tu vois ce que je vois ? » Il regardait à son tour la jeune personne, mais oui, elle serait parfaite pour le rôle de la sœur. Le rôle, bien entendu, n'existait pas, mais on en écrirait un s'il le fallait. Des événements tragiques, elle était obligée le monde à se regarder dans toute son horreur. Les nazis envahirent les Pays-Bas. Pearl Harbor fut bombardée. Hollywood commença à fabriquer des films anti-nazis et pro-alliés. La guerre ne tue pas seulement des êtres humains, elle permet aussi à des hommes d'affaires ambitieux de devenir millionnaires. L'industrie cinématographique ne se porte jamais mieux qu'en ces temps de troubles. Lorsque l'Allemagne envahit la Belgique, la Warner ne perd pas de temps et produit Sabotage à Berlin, l'une des premières comédies sur la guerre. Errol Flynn, furieux qu'une des séquences ait été confiée à Ronald Reagan, son rival, exigea qu'elle soit réécrite pour lui. Reagan ne voulut pas en démordre. Les deux comédiens faillirent en venir aux mains et Al Wallis, le producteur, trancha en faveur du futur président. Qui sait ? Le destin des Etats-Unis aurait pu être différent si Errol Flynn avait été choisi. Des films de guerre, j'en tournais plusieurs dans ces années 40. Dive Bomber, mon dernier film avec Michael Curtis, L'ange des ténèbres de Lewis Milestone et celui dont je suis le plus fier, Aventure en Birmanie, tourné en 1945. ...arrived a day at this advanced paratroop base to cover one of the biggest stories of this man's war. Stand in the door. Yep, we hit the silk and plunge headlong out of the skies into the impenetrable jungle that is Burma. And we were a lost battalion in a lost world. Looks like we're up a Burmese creek without any paddle. Okay, Chuck, we'll have to swim out. Can't do it. Wish we could. We'll have to walk. Stand, boys ! À la sortie du film, Jack Warner me fit venir dans son bureau. « Écoute, l'Irlandais, » me dit-il. « Il va falloir que tu serves de chaperon à Flynn. Vous partez tous les deux pour la première à New York et si tu ne surveilles pas, il nous mènera tout droit à la faillite. » On nous installe à Oualdorf Astoria dans une suite à 100 dollars par jour. Flynn ne fut pas impressionné et il en a profité. Il se rua sur le caviar, les bonnes bouteilles. « Ils me doivent bien ça, l'oncle, après tout ce qu'ils m'ont fait endurer dans ces maracaches de merde. J'ai cru qu'on ne les trouverait jamais, ces jappes. » Il adorait rouler des producteurs. « Notre mission accomplie, j'abandonnais Flynn et allais rôder dans Manhattan, retrouver les endroits chers à mon enfance, la maison dans la 48e rue où nous avions vécu, où j'avais rencontré Edwin Bouffe, le frère de celui qui avait tiré sur Lincoln et que j'interpréterai plus tard à l'écran. retrouver ses racines vous pousse à la mélancolie et vous rend plus fort en même temps. » Le film reçut un accueil fort différent en Angleterre. On me considéra comme le représentant du département d'État à Washington. Les Britanniques s'imaginaient que j'avais gagné la guerre tout seul, sans l'aide de personne. La presse anglaise se déchaîna. On était au bord de l'incident diplomatique. « En réalité, le seul but du film était de décrire sous son jour véritable le comportement des hommes à la guerre. J'ai filmé dans un style quasi-documentaire et le public n'était pas encore préparé à ce nouveau procédé. » Errol Flynn et Michael Curtis ne s'entendaient pas. Et pourtant, la plupart des films qu'ils ont fait ensemble furent des succès. Curtis possédait le don de tirer le maximum de ses acteurs. Il ne tolérait aucun laisser-aller sur son plateau et les retards consécutifs aux nuits alcoolisées et agitées provoquaient bien souvent de nombreuses bagarres. C'est sur la demande de Flynn que Jack Warner se résolut à faire cesser cette collaboration en confiant l'acteur au bon soin de Raoul Walsh. Errol abandonna le costume historique pour endosser la tenue de baroudeur ou enfiler les gants de boxe de Gentleman Jim afin de travailler avec son compatriote irlandais. Leurs racines ont été le ciment de leur amitié et leur collaboration s'en ressent. conseillé par Musky Kalahan un ancien champion poids Walter Errol Flynn s'efforça d'imiter le style le jeu de jambes et même les fameux gauches de James J. Corbett le premier champion du monde de boxe. Il ne fut pratiquement jamais doublé lors des longues séquences de combat. Nous avons utilisé le plateau 22 le plus grand du studio pour filmer le combat de boxe. La production cherchant à économiser de l'argent sur la figuration dressa une grande toile de fond sur laquelle fut peint 500 spectateurs mais la guilde des acteurs eut bientôt vent du subterfuge et nous obligea à la remplacer par de véritables figurants. Errol Flynn et Ward Bond se donnèrent tellement dans le combat que tout le monde applaudit vraiment. La charge fantastique en 1942 est le premier film que le baron et moi avons tourné ensemble. Ironie du sort c'est Curtis qui devait le réaliser. La plupart des westerns reflètent de l'indien l'image d'un sauvage peinturluré et méchant. Je m'efforçais de le montrer comme un individu qui n'attaquait que pour se défendre. À cause de la guilde on m'a donné de soi-disant cavaliers qui ne savaient pas monter à cheval. Ils étaient morts avant les premiers coups de feu. Ces figurants se retrouvaient rapidement à l'hôpital et on me donna finalement méga des professionnels que j'avais connus lorsque j'étais moi-même cow-boy. Le tournage de la charge fantastique a été particulièrement éprouvant et je vis la mort me frôler de près. Walsh se surpassa. Il fut comparé à Michael Curtis et Howard Hawks. Jack lui me trouva formidable et je l'entendis me dire que si Custer était vraiment mort ainsi l'histoire devrait l'applaudir. Le film redora sa légende et moi j'étais grassement augmenté. La rivière d'argent en 1948 fut le dernier film que je tournais avec Erol. J'étais un des rares metteurs en scène capable de le contrôler. J'avais passé un contrat avec lui pas d'alcool jusqu'à 5 heures du soir. S'il tenait le coup on allait ensemble s'en jeter quelques-uns. Tous les personnages qu'il interpréta pour moi portaient en eux une déchirure et une souffrance qui me touchaient profondément. Il savait suggérer ses propres contradictions. Jim Corbett était-il un arriviste ou un vrai gentleman ? Custer un mégalomane ou un visionnaire ? Fort de sabotage à Berlin un baroudeur ou un chef responsable ? Et Steve Wagner un traître ou un agent dans du sang sur la neige ? La vie à Hollywood ennuyait de plus en plus Erol Flynn et il ne parvenait pas à résoudre ses problèmes. Ses procès pour viols, ses divorces, ses aventures sentimentales, la cigarette et l'alcool le minait de plus en plus. Il préférait sillonner les côtes à bord de son nouveau yacht, le Zaka. En 1950 pourtant, il se maria de nouveau avec Patricia Wymore, une actrice qu'il rencontra pendant le tournage de La révolte des Dieux rouges. Mais Hollywood commençait à se désintéresser de lui. Il réalisa en 1952 deux petits documentaires et loua son bateau à Orson Welles pour le tournage de la dame de Shanghai. Dans Too Much Too Soon, Erol Flynn personnifia à l'écran John Barrymore, l'un de ses meilleurs amis. Barrymore a mis 62 ans à se détruire, Flynn seulement 50. À la mort de John, l'oncle n'avait rien trouvé de mieux que d'amener le corps dans ma maison à Mulholland Drive. Une plaisanterie de plus. « J'étais ivre, tristement ivre, et lorsque je me retrouvais face à son cadavre, je poussais un cri délirant. » C'est cette même touche de génie baroque qu'il a porté dans tous ses films. En préface de son autobiographie, Raoul Walsh a écrit « Le monde entier est un théâtre et tous les hommes, toutes les femmes ne sont que des acteurs. Ils font leur entrée, ils font leur sortie et chaque homme y voit main rôle lui échouar. » Cette citation de « Comme il vous plaira » de Shakespeare résume bien le bout de chemin qu'ils ont fait ensemble. Allez, un toast pour la prochaine prise. Sous-titrage Sous-titrage